Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 16 juillet 2024, 9h16 Heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, beaucoup de sujets à vous partager et on va plonger tout de suite dans ces sujets-là parce que j'en ai beaucoup à dire, mais vous allez aussi être surpris peut-être par cette histoire-là. Bon, on va commencer avec celle-là, ok? Et ça vient du... ça nous vient d'un pays quand même assez... d'une très très grande population. On parle de l'Inde, mais aussi on va parler d'un autre pays, j'essaie de trouver son... où il en est? Le billard, ok? Et où on a l'élite qui nous gouverne, hein? Cette espèce de culte a lancé l'idée qu'on pouvait s'en aller vers d'autres énergies pour sauver la planète, alors que le CO2 c'est la base de la vie, et que même la NASA nous dit que la Terre s'est enverdiée de 30% depuis 30 ans à cause de niveaux un peu plus élevés de CO2 comparativement à une moyenne dans les dernières décennies, même siècles. Il y a eu des époques où le niveau de CO2 était comme vraiment beaucoup plus élevé qu'en ce moment, et il y avait... c'est sûr qu'il n'y avait pas de combustion d'énergie fossile dans ce temps-là, on parle de milliers d'années. Et ça avait amené une végétation très luxuriante, entre autres, et des baisses de température aussi. On a vu dans les carottes glaciaires, l'étude des carottes glaciaires, les géologues, les vrais scientifiques, découvrirent que la température est derrière, suit le mouvement du CO2, mais que ça démontre que lorsqu'il y a une augmentation du CO2, les températures baissent radicalement dans les carottes glaciaires. Mais je ne veux pas parler de ça, mais vous êtes déjà au courant de ça. On veut nous amener dans une énergie naturellement solaire qui est complètement inefficace, et une énergie éolienne où presque tous les projets maintenant sont abandonnés parce que c'est d'une inefficacité, c'est d'une horreur, c'est très... comment dire... ça a des impacts très grands sur la faune marine quand on y va offshore, au large des berges. Beaucoup d'animaux marins sont blessés par ça, on ne veut pas en parler, mais les faits sont là. Là, c'est rapporté par V.J. Jarange. C'était publié aujourd'hui, d'ailleurs, c'est tout nouveau, comme nouvelle, c'est frais, frais, frais. Le pays le plus peuplé du monde abandonne l'énergie solaire. D'autres pays devraient suivre son exemple. Lors de son débat avec l'ancien président Donald Trump, le président Joe Biden a déclaré la seule menace existentielle pour l'humanité est le changement climatique. Ah, moi, je pensais que c'était Donald Trump. Et si je vous disais que ce n'est pas le changement climatique, mais les politiques climatiques qui constituent la véritable menace existentielle pour des milliards de personnes sur notre planète. L'attrait d'une utopie verte masque la duréalité d'une fourniture d'électricité abordable et fiable. Les Américains pourraient bientôt se réveiller face à un avenir dystopique si les initiatives Net Zero et Build Back Better proposées, toutes deux visant à une prolifération illogique d'énergie renouvelable peu fiable et à une répression des combustibles fossiles fiables, sont mises en œuvre. Nulle part, ce phénomène ne se reflète mieux que dans les régions reculées de l'Inde où les panneaux solaires censés fournir une énergie propre et verte ont finalement été utilisés pour construire des étables à bétail. La transformation de Dernay dans l'état du billard, donc on parle de l'Inde, le pays le plus peuplé au monde, en village solaire a suscité un grand enthousiasme et de grandes attentes. On a dit aux villageois que le micro-réseau solaire fournirait une électricité fiable pour l'agriculture, les activités sociales et la vie quotidienne. Cette promesse a engendré une confiance naïve dans une technologie qui a échoué à plusieurs reprises dans le monde. La nouvelle de cette initiative de Greenpeace est rapidement répandue, les médias internationaux l'ayant présentée comme une réussite en matière d'énergie renouvelable dans un pays du tiers-monde. L'émission Connect the World de CNN International a déclaré que le micro-réseau de Dernay fournissait un approvisionnement continu en électricité. Pour un téléspectateur ignorant, vivant par exemple dans une zone rurale du Kentucky, l'énergie solaire aurait semblé faire de grands progrès en tant que source d'énergie fiable. Mais le système de Dernay finirait sur la longue liste des grands échecs d'énergie solaire. Dès que nous avons eu accès à l'énergie solaire, nous avons également reçu des avertissements concernant l'utilisation d'appareils électriques à forte puissance comme la télévision, le réfrigérateur, le moteur et autres appareils à déclarer un villageois. Ces conditions ne sont pas réunies si l'on utilise l'énergie thermique. Alors à quoi sert une telle énergie, se demande-t-il? Le tarif de l'énergie solaire aussi était également plus élevé que celui de l'énergie thermique. Un commerçant du village a déclaré, mais au bout de trois ans, les batteries étaient épuisées et le bâtiment n'a jamais été réparé. Personne n'utilise plus l'énergie solaire ici. Espérons que les panneaux solaires dureront plus longtemps comme abri pour les vaches. Finalement, le village a été connecté au réseau principal qui fournissait une électricité entièrement fiable à partir du charbon à un tiers du prix de l'énergie solaire. Dernay n'est pas un cas isolé. Plusieurs autres projets solaires de grande enverrure dans les ondes rurales de l'Inde ont connu le même sort dans un article publié dans la revue. Mangabe Mainshkoumar a déclaré, Une fois que l'électricité du réseau atteindra les villages non électrifiés, les infrastructures et les fonds utilisés pour l'installation de telles centrales hors réseau pourraient s'avérer inutiles. Alors que les organisations écologiques à but non lucratif et les médias grand publics de gauche ont l'embarras du choix de voir un projet solaire tant vanté être converti en étable à bétail, et en grange, les sources d'énergie conventionnelles comme le charbon continuent d'alimenter les plus de 1,3 milliard d'Indiens et les industries dont dépend leur économie. L'Inde a enregistré cette année une hausse record de sa demande d'électricité, en partie en raison de l'utilisation accrue de climatisateurs et d'autres appareils électriques, une population de plus en plus nombreuse ayant les moyens financiers de les acheter. En cas de pénurie d'électricité, le charbon est souvent venu à la rescousse. L'Inde autorise ses centrales à charbon à augmenter leur réserve de charbon et à importer du combustible supplémentaire sans restriction. L'Inde ajoutera plus de 15 gigawatts au cours de l'année, se terminant en mars 2025, le plus grand nombre, le nombre le plus important en neuf ans, et vise à ajouter un total de 90 gigawatts de capacité de production d'électricité au charbon d'ici 2032. La réalité énergétique est incontournable dans une économie en pleine croissance comme celle de l'Inde et seules des sources comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel peuvent répondre à la demande. On peut compter sur les combustibles fossiles pour fournir l'énergie nécessaire de la vie moderne, ce qui n'est pas le cas des sources d'énergie verte. L'Inde a pour position de privilégier la croissance économique plutôt que toute politique climatique visant à réduire l'utilisation des combustibles fossiles. Cette position a été réaffirmée lorsque le pays a refusé de fixer un objectif plus tôt pour son engagement de zéro émission nette, le reportant à 2070. L'histoire de Darnay sert d'avertissement pour la mise en œuvre de projets d'énergie renouvelable dans l'Inde rurale où le pragmatisme est le choix officiel plutôt que les utopies. Donc, on voit la réalité dans l'Inde, le pays le plus important, le plus populaire au monde, où le gouvernement a reporté à au moins 2070. Tout le monde est pour la veuve et l'orphelin, pour la vertu, mais en ce moment, c'est de la démence, c'est de la folie de nous amener dans ce genre d'énergie qui ne sont absolument pas efficaces. Tout le monde en veut, on veut tous être pour la vertu, mais il faut que ce soit efficace. Pour l'instant, ce ne l'est pas. Maintenant, ceci étant partagé, je veux rentrer dans l'autre nouvelle, et c'est celle de Bill Gates, qui a lâché ses fondations, qui a lâché Microsoft, et a gardé le contrôle de Microsoft, mais la présidence de Microsoft se consacrait maintenant à la propagande, puis à la production de fruits et légumes. Complètement hallucinant que tu peux plier. C'est complètement fou ce qu'on est en train de faire. Se lancer dans la production aussi de légumes avec des serres partout. Il a acheté une multitude de terres agricoles aussi. On le voit, le milieu agricole est en complète effondrement. L'Union européenne a permis, ou en tout cas a permis la disparition de presque 40 % des fermes qui ont été acquises par des conglomérats puissants. On élimine l'agriculture pour se concentrer en Occident, dans la même folie dystopique, de vouloir sauver la planète. On ne sait pas vraiment quoi. Il faudrait plutôt sauver la planète de ces fous-là. Bill Gates, moi je veux savoir comment on laisse faire ces gens-là, qui ne sont pas élus, qui ont été prouvés complètement, complètement diaboliques. Comment on les laisse faire et contrôler notre univers politique et nos vies? C'est complètement hallucinant. Des gens comme Klaus Schwab, pas élus. Des gens qui sont à Biddleberg. Des gens à l'ONU. Tous ces cinglés de l'Union européenne qui nous détruisent morceau par morceau ce qui reste de notre société. Je peux te dire une chose, c'est incroyable. Bill Gates se lance dans la production, imagine-toi, de lait aux asticots pour remplacer les produits laitiers. Maintenant qu'il a déjà lancé le mouvement pour éliminer et remplacer tous les produits de viande destinés aux classes esclavagistes, l'eugéniste milliardaire Bill Gates s'attaque désormais au lait et aux produits laitiers. C'est complètement, complètement hallucinant qu'on accepte tout ça. Gates a annoncé un nouveau produit liquide semblable à de la nourriture appelée Antomilk, qui selon lui peut remplacer le lait animal. Antomilk, soit dit en passant, est fabriqué à partir d'asticots écrasés. Cette alternative laitière est fabriquée soit à partir d'asticots, soit à partir de larves de mouches soldats noirs. Are you effing kidding me? Une fois mélangé et traité, le résultat est un lait, un liquide riche et crémeux qui ressemble et agit comme un produit laitier. Il a fait une sensation en bouche très, il a une sensation en bouche très crémeuse à déclarer dans une vidéo promotionnelle, je ne sais pas qui, une employée. Are you serious? Selon Gates Antomilk est nécessaire car le lait traditionnel provient de fermes qui, selon lui, détruisent la planète. Je veux dire une chose, Bill Gates n'a pas de leçon à donner sur la destruction de la planète. Pendant ce temps-là, tu n'entends pas ce monde-là parler de tout le financement des conflits militaires dans le monde. Tu ne les entends pas parler, les autres se promènent en jet privé, font leurs petites affaires et essayent de te convaincre qu'il faut sauver la planète. Are you kidding me? Pendant ce temps-là, Bill Gates est en train de changer notre alimentation. Bill Gates, c'est un évangéliste des aliments génétiques modifiés. Si Bill Gates parvient à ses fins, la nourriture que nous mangerons demain ne ressemblera plus guère à celle que nous mangeons aujourd'hui. Bill Gates et ses partenaires du secteur agroalimentaire proposent de transformer notre alimentation et la manière dont elle est produite. Pour les industriels de l'alimentation technologique, la faim et le changement climatique sont des problèmes qui doivent être résolus grâce aux données et à l'ingénierie. Les ingrédients clés dans leur plan révolutionnaire, le génie génétique et le brevetage de tout, des semences et des animaux destinés à l'alimentation aux microbes du sol en passant par le processus, les processus que nous utilisons pour produire les aliments, les cultures alimentaires locales et les régimes alimentaires traditionnels pourraient disparaître à mesure que la production alimentaire se déplacerait vers des laboratoires qui cultivent de la fausse viande et des aliments ultra transformés. Bill Gates estime que les pays riches devraient se tourner entièrement vers le bœuf synthétique et ils disposent des droits de propriété intellectuelle pour les vendre comme aliments pouvant contribuer à la lutte contre le changement climatique. Bill Gates vante l'impossible burger, un steak haché végétal fabriqué à partir de soya génétiquement modifié et texturé avec de la levure modifiée. Son fabricant, Impossible Food, financé par Bill Gates, possède deux douzaines de brevets et plus de 100 brevets en instance pourra produire artificiellement du fromage, du bœuf et du poulet et imprégner ses produits de saveurs, d'odeurs et de textures artificielles. Ginggo Bioworks est une start-up soutenue par Bill Gates qui fabrique des organismes sur mesure. Vient d'entrer en bourse grâce à une transaction de 17,5 milliards de dollars. L'entreprise utilise sa technologie de programmation cellulaire pour modifier génétiquement les arômes et les parfums de souches commerciales, de levures et de bactéries modifiées afin de créer des ingrédients naturels, entre guillemets, notamment des vitamines, des acides aminés, des enzymes et des arômes pour les aliments ultra-transformés. Wow! Selon sa présentation aux investisseurs, Ginggo prévoit de créer jusqu'à 20 000 programmes cellulaires artificiels, il en compte actuellement cinq, pour des produits alimentaires et de nombreuses autres utilisations. Axios rapporte que la société prévoit de facturer à ses clients l'utilisation de sa plateforme biologique comme Amazon facture son centre de données et prendra-ce des royautés comme les applications de l'Apple Store. Les clients de Ginggo précisent le communiqué aux investisseurs ne sont pas des consommateurs ou des agriculteurs, mais plutôt des grandes entreprises chimiques, alimentaires et pharmaceutiques du monde. Aïe, 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 aïe. Wow! Et je termine avec ceci. Bill Gates se lance aussi dans la production de serre. Donc, Bill Gates, laissez-moi juste un petit instant. donc qui s'en va vers le bœuf synthétique. Et Bill Gates est dans la production de légumes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de serre. et savez-vous quoi? On utilise énormément de CO2 dans les serres pour qu'il y ait plus de productivité. Je vais trouver le lien, là. Dans une serre supplémentée en CO2, on observe une augmentation spectaculaire de la croissance des plantes avec l'augmentation de la température. Le CO2 supplémente les besoins naturellement des plantes. Le CO2 dans les serres, le mot de CO2 approprié dans les serres signifie une meilleure production et productivité en croissance des plantes et donne aussi des plantes de meilleure qualité, enrichissement en CO2 dans les serres. Donc, ce monde-là est complètement, complètement, sans dessus-dessous, upside down. Je voulais vous partager ça. Des nouvelles qui sont plus importantes que la distraction qu'on nous met devant les yeux à longueur de journée. à longueur de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada